Musique Chers collègues pasteurs, diacres et responsables à divers niveaux de l'église, de la mission évangélique de la foi internationale MEF-Inter. Mesdames et Messieurs les journalistes, nous sommes rassemblés ici ce matin sur la paroisse de Calavis-Sémin pour nous prononcer sur la situation de crise que traverse notre association religieuse depuis 2019. En effet, certains des nôtres, appelés au service de Dieu par le révérend Augustin Béginou Tounjie Sousa, président fondateur de l'église, se rebellent contre son autorité depuis un certain nombre d'années en évoquant certaines dispositions des statuts relatives à l'âge d'admission à la retraite qui constituent un argument fallacieux pour entretenir la crise car nulle part dans les tests, il n'est question du fondateur de l'église mais plutôt des agents pastoraux appelés au service de Dieu de l'église. Courant 2021, le différent fut porté devant la juridiction de notre pays ce qui a débouché sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Cotonou le 27 janvier 2023. suivant les dispositions de cet arrêt, le président fondateur de l'église, le révérend pasteur Augustin Béginou Sousa Tounjie est confirmé seul président de cette association qui est la nôtre. Seulement, nos collègues dissidents qui ne veulent pas démordre ou user des stratégièmes pour faire sursoir à l'exécution de cet arrêt. On en était là quand subitement, par le truchement de leur conseil, ils ont demandé une interprétation de l'arrêt rendu. C'est ainsi que le 12 mai 2023, la Chambre des procédures diverses de la cour d'appel a rendu l'arrêt interprétatif confirmant encore le révérend pasteur Tounjie Sousa comme président de l'église. Seulement, grande fut notre surprise de constater que, dans l'interprétation, l'arrêt évoque que les conditions du départ du révérend Sousa Tounjie dépendent de la réaction d'une certaine église fêtière dénommée Gofament, implantée au Nigeria. Oh ! L'arrêt rendu le 27 janvier 2023 n'a cité nulle part Gofament. Mieux, la mission évangélique de la foi n'a jamais entretenu des rapports, quels qu'ils soient, des rapports de subordination avec cette église dénommée Gofament du Gospel Faith Mission International. Cette surprise qui nous a conduits, avec notre père dans la foi, à remonter le litige devant la Cour suprême qui tranchera en dernier ressort et faire constater la flagrance de ce rétro-pédalage de la Cour d'appel. Toutefois, usant de ses prérogatives de président, le révérend pasteur Sousa Tounjie, Augustin Bédinou, a convoqué régulièrement une session extraordinaire du Conseil exécutif Le 15 mai 2023, les travaux de ces assises ont débouché sur une décision d'excommunication et d'exclusion définitive de ce Dieu donné Nkouyefli, Guy Didier Prince Adderomou, Ulrich Akobé, Anatole Akote et Thierry Azilino. Notification leur a été faite le même jour par espoir du sien. Cette décision d'excommunication et d'exclusion définitive a été prise suivant une procédure disciplinaire enclenchée à leur encontre depuis février 2023. Nous avons donc du mal à comprendre que des gens qui ne sont plus membres de l'Église se permettent de commettre des actes assimilables à du trouble à l'ordre public jusqu'à vouloir procéder à l'installation d'un certain Dieu donné Nkouyefli comme président de l'Église. chers amis journalistes comment peut-on devenir président d'une association dont les plus membres repoussés à côté nous sur deux paroisses le samedi dernier parce que la cérémonie d'installation a été interdite pour la simple raison qu'elle comportait des germes et risques de troubles à l'ordre public. Dieu donné Nkouyefli et ses acolytes se sont retirés pour aller commettre le forfait dans le département du Zou dans la commune de Boïkon selon nos recoupements. Nous, pasteurs diacres responsables à divers niveaux de l'Église Mission Évangile de la Foi Internationale par la présente déclaration dénonçons publiquement ce coup de force et manifestons notre soutien sans faille à notre Père dans la foi le président fondateur de l'Église le révérend pasteur Augustin Bedgin Sosatundi attirons l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur les risques de troubles que comportent les agissements de ceux Dieu donné Nkouyefli et consorts. Appelons à l'intervention des autorités de notre pays et principalement celle du président de la République son excellence Patrice Talon dans ce dossier qui plombe le peuple de Dieu pour des manœuvres d'un groupuscule de gens appuyés par des soutiens tapis dans l'ombre que Dieu bénisse chacun de nous et vive la mission évaluée de la foi internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada